Au cours de cette émission d'ODI, la délégation américaine a bien apprécié le dispositif de sûreté et de sécurité mis en place au port autonome de Dakar sous la conduite de son directeur général, ce, conformément aux normes du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. J'ai eu le privilège d'être au Sénégal et au port de Dakar à plusieurs reprises et ils continuent de croître dans leur processus de sécurité. Nous sommes vraiment contents des améliorations. Cette satisfaction des gardes-côtes américaines n'est pas une surprise au vu du travail remarquable que Montagassi et son équipe sont en train d'abattre. La stratégie du directeur général, saluée par les inspecteurs américains, permet au port de Dakar de pouvoir recevoir les plus grands navires au monde de toutes catégories. Elle permet surtout de faire de Dakar une destination recommandée par la garde-côte américaine qui constitue dans ce domaine la référence mondiale. Ils nous ont indiqué que le port de Dakar tient largement la comparaison en matière de sûreté et de sécurité par rapport à ce qui s'est fait sur la région. Vous comprenez bien les enjeux, mais aussi les vocations futures de l'espace maritime sénégalais. Cet agrément des gardes-côtes américaines a eu une importance particulière. Tout port au monde en a besoin pour s'ouvrir au trafic maritime international. Nous sommes heureux ce matin de voir que pendant deux jours, l'ensemble de la communauté portuaire a été soumise à ce référentiel rigoureux et qui a permis à nos auditeurs sans complaisance de dire que nous sommes sur la très bonne voie. Je pense que l'enjeu a été de relever le niveau de sûreté et de sécurité du port de Dakar. Le défi majeur sera de le maintenir encore longtemps. Il faut rappeler que des missions du genre se font régulièrement au port de Dakar par des gardes-côtes américaines. Ces dernières s'assurent de la disponibilité fonctionnelle des outils de sûreté et de sécurité. Les inspecteurs ont toujours été satisfaits des performances, ce qui fait aujourd'hui du port de Dakar le port le plus sûr de la côte ouest africaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !